Alors je m'appelle Mélina, j'ai 25 ans et je suis en cinquième année de design graphique à l'ISDAT à Toulouse. Donc j'ai fait trois ans à l'UNSA de Nancy. J'ai intégré l'ISDAT en quatrième année l'année dernière pour faire mon master. Alors de manière générale, j'essaye de faire du documentaire et je fais plutôt de l'édition, donc des livres. Et j'aime bien l'idée de faire tout de A à Z. Donc là pour mon projet de diplôme, j'ai décidé de faire un documentaire sur les strongman. Strongman c'est des hommes forts, des hommes qui tirent des camions, qui soulèvent des pneus, etc. Mon grand frère il fait partie de cette fédération-là, donc c'est pas très connu. Et du coup grâce à lui j'ai pu intégrer, aller découvrir cet univers. Là par exemple pour mon projet de diplôme, je fais de la photo, donc j'ai pas mal de travail de retouche à faire. Donc soit je bosse sur mon ordi, ou alors je vais dans les salles de l'école qui sont un peu spécialisées pour ça. On a les écrans bien calibrés et tout. C'est un peu compliqué. Je me vois travailler avec d'autres personnes déjà, parce que là j'apprends un peu le travail en autonomie, mais j'aime bien un peu la prolifération des idées et le dynamisme que ça peut avoir de travailler avec d'autres personnes. Je me vois peut-être à l'étranger, en Allemagne, dans le pays du Nord. Je dirais que c'était mon projet de mémoire, c'était un travail très conséquent qu'on fait vraiment en cinquième année et qui est un temps nécessaire dans nos études et dans notre parcours pour arrêter d'être dans le faire, mais plutôt dans la réflexion. On a été tous assez surpris de ce qu'on était capable de produire alors qu'on ne se sentait pas vraiment capable en début d'année. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'en suis assez fière, donc voilà, c'est cool. Je ne sais pas si j'ai une préférence, je dirais que c'est très différent et le fait de changer de ville, ça a été cool aussi. Premier cycle, on est très suivi, on a pas mal de cours. Le deuxième cycle, on apprend vraiment l'autonomie, à travailler tout seul. Et s'il y en a qui peuvent avoir l'opportunité de le faire, je pense que des fois, changer d'école, ça peut être bien. Je suis plus inspirée en général par des photographes et j'aime beaucoup en particulier le travail de Méliqueur Tersen. C'est un photographe français qui travaille beaucoup avec toutes les sous-cultures un peu populaires, etc. Et il travaille aussi avec des graphistes pour faire des bouquins qui sont sortis par exemple chez Ed Benjers. Je dirais documentaires, populaires et bordeurs. Je ne sais pas si ça passe, mais... L'endroit où je me sens venue, c'est vraiment mon bureau. J'ai ma cafetière, la bouilloire, j'ai tous mes livres, j'ai mes posters et tout. J'ai ramené toute ma maison à mon bureau, en fait c'est le bordel, mais je m'y sens bien, c'est le principal. Je dirais une à deux cafetières. On a une petite cafetière dans notre salle et je la finis en général. Puis j'en prends un chez moi le matin. Donc je ne sais pas comment ça fait de café, mais beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada